Bonjour et bienvenue à la 99ème diffusion de 5ème Dimension. Après 3 mois de censure et de nombreuses vidéos retirées de la chaîne, j'ai hésité à diffuser d'autres vidéos car encore beaucoup de personnes découvrent 5ème Dimension et ce serait dommage qu'elles soient supprimées. Aujourd'hui j'ai mis en ligne une compilation, deux extraits de vidéos sur l'histoire des Jeux Olympiques, antiques et modernes. Comme précise bien Macron, il s'agit de la 33ème Olympiade des temps modernes. J'ai aussi rajouté la vidéo intégrale d'un anthropologue qui donne une analyse de fond très pertinente de l'ouverture. J'ai mis les liens des vidéos dans la description. Les Jeux Olympiques de base sont un hommage à Zeus. Et justement, regardez encore cette vidéo qui a été mise en ligne sur la page des Jeux Olympiques en avril de cette année. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors là vous êtes en train de voir les images, je ne suis pas sûre que j'aurais pu mettre ou alors un court extrait de son, mais sachez que la traduction veut dire « Apollon, dieu du soleil et de l'idée de lumière, envoie-moi tes rayons et allume le flambeau sacré pour la ville hospitalière de Paris. Et toi Zeus, donne la paix à tous les peuples de la terre et couronne les vainqueurs de la race sacrée. » Donc encore une fois, il y a une race sacrée, on n'est pas tous la race sacrée. Donc jusque là, je suis logique. Parce qu'il faut savoir que selon certains historiens antiques comme Aristomède d'Élide, qui vécut au deuxième siècle. Il y aurait eu jusqu'à 27 éditions des Jeux Olympiques avant 776 avant Jésus-Christ. Cependant, aucun résultat n'avait été conservé jusqu'alors parce que les gens à cette époque-là ne s'intéressaient pas encore à enregistrer le nom des vainqueurs. Si le jeu se déroulait tous les quatre ans à Olympie, en Grèce occidentale, où se trouvait un célèbre temple dédié à Zeus. Il débutait à la mi-août et faisait partie d'une fête religieuse en l'honneur du dieu Zeus. Oui, les Jeux Olympiques n'étaient pas que du sport. Des recherches récentes suggèrent que les Jeux d'Antique ont probablement pris fin sous le règne de l'empereur romain Théodose II de 408 à 450, je crois, après Jésus-Christ. Les raisons de leur disparition sont encore débattues mais certaines sources anciennes pointent du doigt un événement spécifique, un incendie dévastateur qui aurait réduit en centre le temple de Zeus à Olympie. Cet incendie, bien que survenu à un moment de turbulence politique et religieuse, a coïncidé, comme de par hasard, avec l'abandon de la fête des Éléens et des Jeux Olympiques eux-mêmes. Le choix du lieu de cet incendie au cœur d'une époque où les traditions païennes étaient en déclin, semble-t-il être chargé de symbolisme ? Personnellement, je veux bien le croire. Pourquoi ce temple dédié au plus grand des dieux grecs a-t-il été le théâtre de cette destruction ? Encore une fois, personne n'a la réponse. Et pourquoi a-t-il fallu attendre plus de mille ans pour que les Jeux reprennent leur place dans la culture mondiale ? Encore une fois, il s'agit d'une énigme. Ces questions laissent planer un mystère sur les raisons profondes de la fin des Jeux Antiques et sur la signification cachée derrière leur longue absence. D'autant plus qu'étrangement, les Jeux Olympiques ne furent rétablis qu'en 1896 par Pierre de Coubertin. Et vous ne serez certainement pas surpris d'apprendre que certains affirment que Pierre de Coubertin, influent, prépondérant même, dans la création des Jeux Olympiques modernes, était associé à des sociétés secrètes comme les francs-maçons. Quelle surprise, me direz-vous ! Selon cette théorie, la relance des Jeux Olympiques a été un moyen d'implanter des rituels ou des symboles occultes sous une forme modernisée et mieux acceptée par le public. Et ça a tellement bien marché qu'ils n'ont plus jamais arrêté et qu'aucun détail n'a plus jamais été laissé pour court. Et quand je dis aucun détail, c'est aucun détail. Parce que même les cinq anneaux entrelacés du logo olympique sont interprétés par certains comme un symbole occulte représentant la connexion entre différentes sociétés secrètes ou forces mystérieuses. L'idée est que ces anneaux, loin d'être simplement un symbole de l'unité mondiale comme on veut nous le faire croire, cachent un sens plus profond et rituel. Ces anneaux, disposés de manière entrelacée, représenteraient un réseau de puissances occultes et d'influences invisibles opérant en coulisses. Ce design, loin de servir de simple représentation visuelle, serait une fois encore une manière de codifier des rituels anciens et des connexions mystiques entre sociétés secrètes. L'idée selon laquelle les anneaux olympiques cachent des significations occultes est renforcée par les liens historiques entre les jeux et les sociétés secrètes. Le choix des cinq anneaux entrelacés de manière spécifique pourrait ainsi représenter aussi la confluence de plusieurs forces ou de plusieurs groupes secrets qui opèrent sous couvert de l'événement sportif. Les anneaux pourraient représenter un pont entre l'ancien et le moderne, entre le visible et l'invisible. Dans la franc-maçonnerie en Europe, il y avait des groupes qui étaient appelés cercles. Vous aviez des cercles d'amis. Il y avait cinq cercles d'amis. L'Amérique est l'un d'entre eux. L'Italie, France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Amérique. Les cinq cercles d'amis. Ils étaient appelés dans la franc-maçonnerie européenne les Olympiades. De sorte qu'aujourd'hui, l'Olympiade d'organisation est constituée de cinq cercles, les cinq cercles d'amis maçonniques. L'autre symbole de la franc-maçonnerie est la torche. Bien sûr, la torche olympique est la torche de Prométhéus, le dieu qui a volé le feu, au service de l'homme. À New York, vous verrez la statue de Prométhéus en face de Plaza Rockefeller. La statue de Prométhéus. Dans sa main se trouve la flamme, la torche, le feu de la révolution. La statue de la liberté porte la torche. Bien sûr, dans toutes les universités et tous les collèges, nous trouvons dans les symboles et les emblèmes des universités des torches qui représentent l'illumination. Des illuminatis. La statue appelée Statue de la liberté, elle tient la torche. La torche de l'illumination, c'est la torche prométhéenne de la franc-maçonnerie. Et si vous allez à la Statue de la liberté, vous verrez une plaque de bronze indiquant qu'elle a été donnée au gouvernement américain par les maçons du Temple du Grand Orient de France. Bonjour et bienvenue dans cette émission exceptionnelle du 28 juillet 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée. En vous rappelant que grâce à mes donateurs et abonnés, je suis totalement indépendant, et donc libre de mes propos. Cette émission n'était pas prévue et je la produis pour faire suite à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques qui s'est déroulée avant-hier à Paris et de l'onde planétaire qu'elle est en train de provoquer dans un registre qui éclate peut-être à la figure de ceux qui avaient préparé, de toute évidence, un certain mauvais coup. Il s'agit d'un événement majeur et vous connaissez mon travail qui est celui d'essayer de donner de l'intelligibilité, de la lisibilité aux événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Et je reprécise une fois de plus que je ne m'exprime pas depuis une position d'indignation personnelle. Les anthropologues ne sont pas des judicateurs ou des moralistes. Bien sûr, il n'en reste pas moins que certaines réalités humaines sont susceptibles de nous indigner. Mais je vous propose vraiment une approche anthropologique et plus encore ethnographique puisque je puise dans ce qui circule dans les canaux d'information, c'est-à-dire la presse et les réseaux sociaux comme Twitter X où Dieu merci a été restauré une certaine liberté de ton pour donner à voir ce qui travaille les consciences à l'heure actuelle. Il me serait bien sûr aisé de dérouler une heure d'émission sans avoir recours à ces documents, mais je trouve beaucoup plus intéressant de montrer ce qu'il est en train de se passer. Et donc le point de départ, c'est que cette cérémonie d'ouverture a effectivement suscité beaucoup de réactions et même contraint le comité international olympique à devoir restreindre l'accès au replay, c'est-à-dire à l'émission vidéo enregistrée sur ces différents canaux et qu'il y a une polémique qui est en train d'enfler avec notamment déjà certains sponsors qui ont décidé de se retirer du soutien à ces Jeux olympiques. Bien sûr, cette cérémonie a été extrêmement riche et dense, composée d'énormément de tableaux, certains qui étaient absolument magnifiques et très très touchants, mais, et c'est là l'hypothèse que je fais, elle est caractéristique de l'ingénierie sociale en cours, c'est-à-dire qu'on peut voir également entrelacés dans ces éléments tout à fait acceptables, probants et même agréables, tout un ensemble de choses particulièrement problématiques. Et je vais, au cours de cette émission, chercher à vous montrer ce qui me met sur la piste du fait qu'il pourrait s'agir, selon toute probabilité, d'une opération de manipulation psychologique à grande envergure, particulièrement perverse, mais évidemment, comme le gouvernement actuel et plus particulièrement la présidence française, nous y a hélas habitués depuis un certain nombre d'années. Alors, je partirai d'un certain nombre de sources, dont M. Stéphane Pauly, dont le travail est dans le domaine de la communication et qui propose vraiment un décryptage, je trouve, extrêmement pertinent. Voilà ce qu'il indique, et je reviendrai sur ses conclusions en synthèse de cette émission. « Pendant près de deux heures, écrit-il, j'ai regardé hier une cérémonie d'ouverture contrastée avec des moments ridicules, gênants et inappropriés, et des moments plutôt réussis et même charmants. Pendant ce laps de temps, la cérémonie est restée un événement à peu près normal, d'où mon premier X très indulgent. C'est tout de suite après ce dernier que la cérémonie a complètement dérapé pour devenir un objet de propagande scandaleux, révoltant et au risque de surprendre, habile. Habile, parce qu'en termes de manipulation de masse, les foules retiennent prioritairement les images fortes, feux d'artifice, chorégraphie, etc. Le cerveau est capté par celle-ci et absorbe ensuite toute la propagande qui les suit sans réagir car il lie inconsciemment celle-ci à une première impression positive. Que cela plaise ou non, de nombreuses personnes se sont réveillées ce matin en se disant que finalement tout était très bien. Encouragées par les déclarations positives de nombreux médias et faiseurs d'opinion, de nombreuses personnes vont ainsi soutenir la conception de cette cérémonie afin de se créer artificiellement une identité supposément positive et vont tomber dans le piège manipulatoire. Et Frank Seiger donne, je crois, l'équation du piège qui reste malgré tout grossier. Vous prenez une ville magnifiée par Haussmann et Eiffel, un budget colossal et un très beau spectacle à 80%. Et puis, vous glissez 20% de propagande malsaine. Mélangé, puis ceux qui ont aimé les 80% se voient obligés d'adhérer à la totalité sous peine de passer pour un extrémiste, un beauf, un vieux con. Voilà, le but est atteint. Trop facile. Mais attention, ce piège fonctionne pour toutes les idéologies et ceux qui s'en réjouissent aujourd'hui pourraient pleurer demain. Alors effectivement, qu'est-ce qui a franchement posé problème à l'intérieur de cette cérémonie ? On va donc s'intéresser aux 20% qui, bien sûr, ont été couverts derrière la beauté, la chatoyance, la recevabilité des 80%, de plus ou moins bon ou mauvais goût, mais en nous souvenant qu'aucune manipulation psychologique, aucune ingénierie sociale ne fonctionne jamais sur la base de la menace qu'elle contient. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et tout comme pendant la crise Covid, on a fait croire aux gens que c'était faire preuve de solidarité, c'était s'engager pour protéger les autres que d'accepter de se masquer, de rester chez soi, de recevoir une certaine injection on a pris les gens par les bons sentiments, et bien ici, c'est exactement la même chose. Mais au sein de ces différents éléments tout à fait acceptables, on trouve des choses hautement problématiques mais camouflées de telle sorte que la plupart des gens ne les auront même pas remarquées. Pour deux raisons, d'abord parce que devant un poste de télévision, on est dans un état hypnotique, ça a été beaucoup documenté par les neurosciences donc déjà le sens critique ne fonctionne pas comme de manière habituelle et puis surtout parce que là encore l'enrobage permet de faire passer certaines pilules comme le sucre qui enrobait des comprimés médicamenteux, particulièrement amer. et j'aimerais et j'aimerais ici en préambule rappeler les quatre piliers qui fondent toute société humaine. Bien d'autres, avant moi, les ont rappelés qui sont la différenciation des sexes, un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme, ça n'est pas pareil d'être un homme ou une femme, la différenciation des générations, que vous soyez dans la génération des parents, des enfants ou des grands-parents, ça n'est pas pareil, et puis les deux interdits fondateurs de toute société qui sont l'interdit de l'inceste et l'interdit du meurtre. Et nous allons voir ensemble comment ces quatre piliers ont été fortement attaqués à l'intérieur de cette cérémonie, même si ça n'était pas forcément visible au premier abord. Un autre élément qu'il faut vraiment mettre en lumière parce qu'il est très saillant et il est en continuité avec les autres que nous voulons d'évoquer, c'est le fait que ça a été une cérémonie marquée par un degré élevé d'obscénité. Alors là encore, je le redis, je ne suis pas moraliste. Qu'est-ce que l'obscénité ? C'est le fait d'exhiber dans la sphère publique ce qui relève de la sphère intime et en particulier, bien sûr, de la sexualité. Une des choses qui distingue l'être humain de l'animal et c'est probablement la plus importante, c'est la pudeur. Vos animaux domestiques, des animaux d'élevage ou même des animaux sauvages peuvent s'accoupler devant vous, l'être humain réserve la vie sexuelle qui l'anime, Dieu merci, à la sphère de l'intimité et à peu près aucune culture, sauf dans de très rares exceptions, n'encourage l'exhibition publique de la sexualité. Et en l'occurrence, ça a été vraiment un des éléments marquants de cette cérémonie que de montrer une sexualité accessoirement particulièrement déviante de manière ostentatoire aux yeux de tous. Alors bien sûr, la mise en scène d'un couple, d'un couple à trois, une wokisation absolument effrénée avec une femme obèse, nous y viendrons figurer en Jésus, des femmes à barbe, des drag queens dans absolument tous les sens. Et donc, une prise en otage du spectateur, il faut quand même rappeler que c'est une cérémonie olympique qui rassemble des gens de tous les continents, de tous les pays devant leur petit écran pour assister à un spectacle et tout d'un coup, on a brandi des éléments de l'intime figurés de manière particulièrement violente et transgressive dans la sphère publique. Et donc oui, il y a eu en permanence l'exhibition d'une sexualité transgressive. Alors là encore, soyons précis, qu'est-ce que la perversion sexuelle qui est différente de la perversion psychologique, les manipulateurs pervers ou les pervers narcissiques, c'est simplement ne pas pouvoir jouir normalement dans une expression sexuelle mais être fixé sur une pratique ou un objet en particulier. On connaît les fétichistes des pieds ou des chaussures, les sadomasochistes, les personnes qui sont obligées de se travestir pour ressentir du plaisir sexuel sont dans des formes de psychopathologie. C'est malgré tout ce qu'il faut rappeler et tout en rappelant également que la psychopathologie en elle-même ne doit pas être un support de discrimination, de projection ou de haine. J'ai très longtemps travaillé avec des personnes souffrant de troubles psychiques dans ma vie, j'ai découvert beaucoup de gens absolument adorables et je veux dire tant que cela reste de nouveau agi de manière consentante entre adultes dans la sphère privée, nous n'avons pas de jugement de valeur apporté par rapport à ça. Par contre, faire croire que c'est quelque chose de normal et qui a à prendre place dans l'espace public, là ça devient évidemment compliqué et Marguerite Stern qui est co-autrice du livre Transmania insiste sur le fait que dans ce livre il a été montré que l'idéologie trans existe bien sûr contre tous ceux qui disent qu'elle n'existe pas, on a prétendu que c'est une mode qui va passer, que ce sont des marginaux rien d'institutionnels mais on voit bien à l'inverse que le transgenrisme fait partie d'un projet civilisationnel alors dans ce tweet qu'elle identifie comme français mais il faut encore rappeler qu'il y a derrière des multimilliardaires prédateurs globaux psychopathes comme George Soros Bill Gates Larry Fink le CEO de Black Rock qui promeuvent activement cette confusion entre les genres et le fait que oui une femme peut avoir une barbe un homme peut être enceint enfin tout ce genre d'ineptie qui n'a juste évidemment aucune validité anthropologique mais qui de plus est un poison civilisationnel et vraiment cette cérémonie a été une grande ode à la dépravation et à la débauche et de nouveau qu'il y ait des gens qui aient envie de se travestir qu'il y ait une dysphorie de genre qui puisse conduire des personnes adultes à choisir de faire une transition de genre ne choque aucunement aucunement je le redis une fois de plus l'anthropologue que je suis il y a d'ailleurs pour cette dysphorie de genre certaines évidences neurobiologiques dont je parlerai prochainement qui renforce le fait qu'il ne faut pas avoir de jugement à porter sur celles et ceux qui vivent ce genre de situation mais c'est quelque chose de totalement différent là encore de l'exhiber dans l'espace public comme si c'était un modèle et surtout cette obsession de figurer quelque chose qui reste marginal et qui surtout doit rester singulier alors je me suis permis ce tweet un peu espiègle la grandeur de la France son esprit taquin son esthétique raffinée sa république qui ne lésine aucunement sur la dépense deuxième élément évidemment qui a fait jaser c'est une offense évidente contre les chrétiens avec cette figuration satirique de la scène et avec toujours cette question fondamentale pourquoi s'attaquer de manière obsessionnelle à la religion chrétienne plutôt qu'une autre et donc là encore un petit peu taquin moi-même je me suis permis ce commentaire en disant que j'étais très choqué que Moïse n'ait pas été représenté par une dracouine obèse hier soir que se trouve que c'est une discrimination très clairement antisémite et que j'espère que la lycra s'emparera de l'affaire bien sûr qu'on aurait pu s'attaquer aussi à l'islam au bouddhisme à l'hindouisme au jaïnisme que sais-je pourquoi ne l'a-t-on pas fait et là il y a quand même quelque chose à penser dans notre espace collectif et cela tient sans aucun doute déjà que la religion chrétienne est celle de l'occident mais aussi que c'est une religion fondamentalement non guerrière Moïse on se souvient de ce passage dans l'ancien testament où il préside aux destinées guerrières du peuple hébreu en levant un bâton dans l'air et à chaque fois qu'il faiblit et qu'il rebaisse le bâton les guerriers hébreux sont en train de perdre la bataille à chaque fois qu'il trouve la force de le remonter dans le ciel et bien le dieu des armées vient au secours du peuple hébreu on sait bien sûr que le prophète dans l'islam était un chef militaire alors que dans le christianisme nous avons un dieu méprisé un dieu humilié un dieu supplicié un dieu exécuté pour avoir rappelé envers et contre tout qu'il y a en chacun une valeur de dignité infinie et que porter atteinte à cette dignité c'est porter atteinte au divin lui-même un dieu qui ne se défend pas parce qu'il n'est qu'amour et il faut vraiment réfléchir à pourquoi c'est cette valence-là qui est l'objet de autant de haine et d'attaque de la part du clan globaliste sachant que la destruction d'églises dans nos pays va à très grande vitesse et puis surtout qu'il y a un travail de diffamation de destruction intellectuelle vis-à-vis du christianisme sur lequel je pense que l'Occident aurait intérêt à revenir et je ne le dis pas du tout en tant que partisan mais simplement parce qu'il y a vraiment une haine particulière qui est dirigée contre le christianisme et qui va jusqu'à s'inviter à l'intérieur d'une cérémonie d'ouverture de jeux olympiques où bien sûr ce genre d'élément ne devrait tout simplement pas avoir sa place et rappelons qu'en Occident à l'heure actuelle il est interdit de tenir des propos homophobes la personne qui a incarné le rôle de Jésus dans la scène de la cérémonie se définit elle-même comme une lesbienne queer juive obèse très fière d'être ce qu'elle est bon mais en Suisse Alain Soral a été condamné à la prison ferme pour avoir traité une journaliste homosexuelle en surpoids de grosse lesbienne donc il est interdit de dire grosse lesbienne par contre moquer railler dénigrer blasphémer le christianisme ben cela est tout à fait possible bien sûr au titre du droit au blasphème et on entend beaucoup ça depuis quelques jours en France il n'y a pas de délit de blasphème les religions peuvent être critiquées mais non pas dans une cérémonie d'ouverture des jeux olympiques que ça soit dans un magazine satirique que ça soit dans une pièce de théâtre à laquelle vous êtes libre de vous rendre ou pas bien sûr heureusement que le délit de blasphème n'existe plus mais dans la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques il est très clairement spécifié à l'article 50 de la charte olympique aucune sorte de démonstration ou de propagande politique religieuse ou raciale n'est autorisée or c'est exactement ce que nous a donné à voir cette cérémonie et alors là on a vu quelque chose d'extraordinaire c'est un ensemble de bien-pensants montés au créneau pour dire non non la scène incriminée n'avait rien à voir avec la scène mais avec des tableaux de la renaissance parlant de la mythologie grecque et romaine et donc les psychopathes se sont mis à ramer alors que évidemment que cela représentait la scène et de manière intentionnelle France TV ne s'y est pas trompé puisque dans un tweet très vite retiré les propagandistes de service ont écrit une mise en scène scène c-e accent grave n-e légendaire et puis bien sûr que le trave blond qui est intervenu en fin de soirée a bien sûr confirmé qu'il s'agissait de la scène les organisateurs aussi donc non 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 ça suffit les conneries bien sûr que c'était une intention délibérée de faire une parodie grotesque et humiliante d'une scène fondatrice d'une tradition religieuse et je le redis une fois de plus ma position en énonçant cela n'est pas partisane on se serait attaqué au judaïsme ou à l'islam ou à n'importe quelle autre religion je dirais les choses de la même manière par contre il faut reconnaître qu'il y a eu là une intention délibérée de s'en prendre à une religion en sachant souvenez-vous que dans ce fameux dessin de Paris on avait effacé la croix au sommet des Invalides parce qu'on ne voulait pas faire de référence religieuse bon mais quand il s'agit d'attaquer de manière frontale une religion en particulier ce genre de pudeur ne tient plus alors la conférence des évêques de France a fini par réagir mais tellement mollement en disant que la cérémonie a malheureusement inclus des scènes de dérision et de moquerie nous déplorons etc mais comme l'a rappelé Sylvain Durand c'est un verset fondamental de l'apocalypse parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche et là franchement j'attendrais des autorités catholiques qu'elles interviennent de manière beaucoup plus beaucoup plus affirmée simplement parce que nous nous trouvons face à quelque chose qui est totalement inacceptable à l'intérieur du champ public mais les choses n'en sont pas restées là et il convient vraiment de mesurer l'étendue de l'ingénierie sociale dont il s'agit car effectivement le comité olympique a pris la parole en fin de journée le 28 mais pour dire en définitive qu'il ne s'agissait pas du tout de la scène qu'il n'avait jamais eu à l'esprit d'insulter qui que ce soit qu'il voulait être inclusif envers tout mais que cela n'avait rien à voir avec ce que certaines personnes ont pu y voir et que donc si certaines personnes s'étaient senties offensées cela n'avait rien à voir avec la cérémonie et leur intention ce qui évidemment est d'une hypocrisie absolument somptueuse et Thomas Joly a répété vous ne trouverez jamais chez moi ou dans mon travail une quelconque volonté de moquerie ou de dénigré j'ai voulu faire une cérémonie qui répare et qui réconcilie ben tiens pourtant quiconque connaît un tout petit peu la com c'est que l'intitulé pour les événements des jeux olympiques est verrouillé depuis des mois ce sont des modalités de langage qui sont travaillées pour la nuit de la cérémonie et donc si le diffuseur officiel de la cérémonie et un journal national parlent d'une citation de la scène c'est parce que c'était bien ce qui était prévu or on a vu cela tant à France Télévisions que dans Le Parisien et donc cela ressemble à un terrible rétro-pédalage et en définitive on dit non non si vous vous sentez offensé c'est parce que vous imaginez des choses qui n'ont jamais existé et ça c'est vraiment le summum de la perversité mais de l'ingénierie sociale pourquoi parce que c'est faire reposer sur ceux qui ont vu ce qu'ils ont vu et qui de bon droit on a le droit de se sentir offensé par quelque chose qui ne respecte pas nos convictions ont eu ce ressenti mais faire peser sur eux la responsabilité en quelque sorte la culpabilité tout en évacuant toute responsabilité de l'organisation et des créateurs de cette foutaise alors le cercle Aristote conclut cela de manière assez incisive cette séquence sur la scène est quand même amusante on la revendique on la tweet et toque les fachos en PLS vive le blasphème oh ben c'est pas vraiment un blasphème les Simpsons aussi ont caricaturé cette fresque puis finalement ah ben non c'est pas la scène c'est Dionysos alors tournons-nous maintenant vers ce malheureux Thomas Jolie franco-israélien un directeur artistique pro-LGBT qui a été choisi pour être le metteur en scène de cette cérémonie mais pourquoi est-on allé chercher quelqu'un qui manifestement est très mal dans sa peau quelqu'un qui manifestement a adhéré de manière fanatique à un agenda complètement délirant du point de vue de nombreuses personnes dont votre serviteur et puis pourquoi mettre un juif gay queer LGBT été à la tête de la mise en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques bien sûr il n'y a rien d'antisémite dans mon propos mais à ce qu'on sache la France n'est pas un pays juif LGBTQ gay et interrogé sur le scandale provoqué par sa parodie de la scène il a dit qu'il n'était pas au courant qu'il n'avait pas lu ses messages mais qu'en France on a le droit de croire ou non ce qui prouve déjà que ça a bien à voir avec la religion mais ce type a offensé deux milliards et demi de chrétiens sur terre mais pour lui il faut n'exclure personne nous avons été inclusifs oui vous êtes inclusifs en vous moquant en tournant en dérision et en offensant des milliards de personnes mais bien sûr que tout ceci n'est pas anodin et on ne peut pas imaginer une seconde que cela n'ait pas été très soigneusement pensé et choisi c'est ce que nous allons voir dans le reste de l'émission le troisième problème majeur bien sûr c'est cette sexualisation des enfants non seulement avons-nous vu des scènes répétées d'exhibition de formes dépravées de sexualité dépravées déviantes qui ne font pas partie de la norme et de la normalité sans jumulement de valeur sur ceux qui dans la sphère intime je le redis une fois de plus vivent les choses de cette manière mais le problème et je cite ici une association américaine que je vous encourage à suivre qui s'appelle Gays Against Groomers les gays contre les abuseurs les tripoteurs d'enfants qui n'arrêtent pas de prendre position en disant que ce mouvement LGBTQ qui tend vers la pédophilie et j'expliciterai très précisément ce propos est en train de causer un tort majeur à la cause homosexuelle et à la cause de la tolérance vis-à-vis des différentes formes de vécu sexuel voilà comment a réagi cette association nous sommes absolument dégoûtés de voir ces drag queens et ces cultistes du genre à moitié nus danser autour de petits enfants aux jeux olympiques sous les yeux du monde entier cet agenda ce projet n'est pas seulement un problème américain il s'agit d'un problème mondial et si cela ne vous horrifie pas c'est que vous ne faites pas attention j'ai presque envie de rajouter si cela ne vous horrifie pas c'est que vous faites partie du problème voilà résumé par un autre observateur le constat la secte et le culte LGBT sont partout c'est un projet d'ingénierie sociale pour détraquer l'esprit des gens et déconstruire la société détruire la famille et légaliser la pédophilie pourquoi légaliser la pédophilie ? parce qu'on voit déjà apparaître et c'est en filigrame des programmes soi-disant d'éducation sexuelle à l'école promus par l'OMS et mis en oeuvre actuellement par nos différents ministères de l'éducation et de l'instruction cette idée que oui la pédophilie c'est-à-dire l'attirance sexuelle pour les enfants fait partie des différentes formes de sexualité et qu'au fond il ne faut pas stigmatiser et discriminer ceux qui sont dans ce cas de figure et que si d'aventure des enfants sont consentants à avoir des relations sexuelles avec des adultes pourquoi pas ? et je vous assure que ce que je vous dis n'est pas outrancier tournez-vous vers les textes référez-vous aux vrais experts comme Marion Sigaud qui la première a fait connaître ces réalités dans le monde francophone et qui a parlé de ces programmes de l'OMS qui sont en cours d'implémentation dans nos différents pays évidemment de manière extrêmement larvée mais je vous réfère aux différentes admissions que j'ai produites sur ce sujet ou à des sources de qualité vous verrez c'est littéralement ce dont il s'agit des théoriciens du genre dans les universités américaines commencent à dire qu'il faut cesser de discriminer les personnes pédophiles ce n'est pas un processus naturel continue cet observateur c'est lourdement financé par les puissantes ONG mondialistes liées au World Economic Forum au Forum économique mondial et de nouveau dont les ONG de Bill Gates de George Soros protégez vos enfants ils sont malades ils veulent s'attaquer à vos enfants alors de nouveau il y a toujours ce leitmotiv qui revient comme cette personne qui dit je suis athée je vis dans un pays laïque la dérision comme la tolérance font partie de ma culture je préfère un pays où on parodie la scène qu'un pays bien pensant qui voile ses filles ou qui tue au nom d'une religion à la limite on peut être d'accord avec cette conclusion mais je remercie Anne-Lise Boquet de quand même nommer la réalité de ce dont il s'agit et la gosse parmi des travelots et des débauchés bien gras et libidineux c'est sur la fresque murale et tous les enfants qui ont regardé le spectacle c'est une parodie ou de l'humour les inconnus c'était de l'humour l'affiche Expendable une parodie là c'est affligeant de mauvais goût et de laideur à vomir avec des gamins bandes de tarés et ça c'est l'autre problème de ce wokisme LGBTQ débridé c'est qu'il veut en permanence inclure des enfants dans ce qui n'appartient pas à leur monde et dont il faut les protéger à tout prix pourquoi est-ce que les clubs les nightclubs les discothèques sont interdits aux moins de 18 ans pourquoi il n'y a pas des enfants de 5, 6 ou 8 ans qui vont danser avec les adultes enfin ça tombe sous le sens et nous voyons aujourd'hui à travers tout l'Occident cette manière absolument odieuse dont cette minuscule frange de la population totalement débridée et dévergondée ne cesse de chercher de s'approcher de l'enfance et de lui faire croire que ce dans quoi ils sont est normal et désirable les enfants ne doivent pas être exposés à cela c'est malsain et c'est inacceptable que dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques on ait infligé ça et de nouveau entre les feux d'artifice et Céline Dion et la parade navale et ceci cela cela était d'autant plus susceptible de passer inaperçu et doit nous faire frémir d'horreur une autre référence subliminale terrifiante au début de cette cérémonie a été ce passage où des enfants ont été invités par un adulte au visage masqué sur une barge puis est parti dans un tunnel Alexis Poulin pose la question juste une question sur la scénographie et le narratif ils deviennent quoi les gosses du début on ne les revoit plus de toute la cérémonie visiblement tout le monde s'en fout mais quel est le message des gilets de sauvetage bleu blanc rouge ils symbolisent la jeunesse et je remercie Slobodan Despot essayiste et journaliste de relever si ceci ne ressemble pas à un enlèvement d'enfant je ne sais pas ce que c'est alors bien sûr tout l'énormisme mais non pourquoi allez-vous imaginer ça jamais de la vie on ne sait pas ce qu'ils deviennent mais ce n'est pas grave mais attendez c'est la barque de Charon qui est symbolisée qui est là pour emporter les âmes des morts ça n'est pas une visite guidée pour les écoles refuser de voir la signification de cette mise en scène c'est vraiment se fourrer la tête dans le sable sachant qu'il y a chaque année des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants qui disparaissent aux Etats-Unis récemment on a pu relever que plus de 85 000 mineurs migrants non accompagnés ont disparu après avoir franchi la frontière et on sait que nombre d'entre eux ont été envoyés à des adresses qui n'existent pas récupérées par des cercles criminels pour devenir des esclaves parfois des esclaves sexuels et on sait bien sûr à quel point aujourd'hui on est en train de mettre en lumière la réalité de ce cercle de ces cercles pédocriminels satanistes qui sont protégés jusqu'au sommet de l'Etat je l'ai évoqué dans un certain nombre d'émissions et donc on ne peut pas faire l'impasse sur une scène aussi forte mais qui évidemment sera restée complètement subliminal je ne pense pas que qui que ce soit parmi les normies ait réagi à quelque chose d'aussi malaisant alors mon tweet français lui dit ce qu'il y a à dire le seul avantage de cette cérémonie d'ouverture c'est que c'est désormais officiel que Paris est devenu l'épicentre mondial de l'occultisme du satanisme et de la pédophilie ce que les complotistes se tuent à expliquer depuis des années à un public encore et toujours incrédule donc vous voyez on a fracassé la différenciation des sexes on a fracassé la différenciation des générations en mêlant des enfants à des mises en scène de dépravation sexuelle on fracasse l'interdit de l'inceste par la même occasion et puis pour faire bonne mesure bien sûr on a trouvé dans la cérémonie une apologie du meurtre avec cette reconstitution morbide obscène elle aussi du calvaire de Marie-Antoinette sur une musique satanique la république en fête et souvenons-nous de ce qu'avait dit cette femme admirable il faut relire les biographies actuelles tous les documents ayant été mis à plat elle avait notamment envoyé tout un ensemble de courriers cryptés qui ont pu être décodés et cette femme a conclu le peuple a été trompé il l'a été cruellement mais ce n'est ni par mon mari ni par moi ils ont osé dit monsieur Couteau osé montrer et célébrer la décapitation d'une femme nulle mention de son fils jeté dans un cachot presque sans nourriture sans soin mort à dix ans après une agonie de plusieurs mois mort de maltraitance républicaine c'est vraiment la république dans ce qu'elle a de plus hideux et c'est d'autant plus révoltant que cela arrive après que le sous-titre liberté ait été montré en plein écran alors ça fait longtemps que je dis que la France est malade de sa révolution la révolution française a été un des pires moments de l'humanité la noirceur la plus grande les actes les plus horribles les choses les plus injustes les plus révoltantes les plus attentatoires à la dignité humaine se sont déroulées pendant ces quelques années je renvoie toutes les personnes que cela intéresserait d'en savoir plus et de se déprendre de la propagande républicaine de se tourner vers le travail remarquable de Marion Sigaud notamment une émission qu'elle vient d'enregistrer avec Nicolas Bouvier pratiquement trois heures d'émission où elle explique toute la réalité de la révolution française telle qu'on peut la reconstruire aujourd'hui et comprendre que c'est en fait le nœud le centre nodal où l'inversion de tous les repères s'est produite pourquoi ? parce qu'on a fait croire qu'une révolution qui était une révolution de la haute bourgeoisie prédatrice qui n'a absolument pas été faite pour le peuple au contraire ceux qui étaient en charge disaient déjà à l'époque qu'il fallait réduire massivement la population de la France et c'est en envoyant les pauvres et les paysans se faire trucider aux frontières que cela a été obtenu et en fait on peine à comprendre ça aujourd'hui tant le réversement a été efficace mais il y avait dans l'ancien régime quelque chose de très organique et de tenu par des valeurs qui obligeaient les personnes qui jouissaient de privilèges ou détenaient le pouvoir et il faut rappeler qu'un paysan un ouvrier un artisan un bourgeois avait beaucoup plus de droits et était beaucoup mieux protégé sous Louis XVI qui ne le sont aujourd'hui on fait croire que la royauté était la tyrannie mais un roi de France même dans la monarchie absolue avait infiniment moins de pouvoir qu'un Macron aujourd'hui a fortiori maintenant qu'il s'est débarrassé du gouvernement et qu'il n'y a plus aucune séparation des pouvoirs et il y avait en fait quelque chose qui tenait l'ensemble de la société qui était cette conviction issue de la tradition chrétienne qu'il y avait en chacun une dignité inviolable et que quiconque portait atteinte à cela se créait pour lui-même pour utiliser un vocable moderne un très lourd karma entendez-moi bien il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait revenir à l'ancien régime mais si on ne mesure pas à quel point la révolution a été la base de tous les totalitarismes de tous les génocides qu'il y a eu quelque chose d'abominable y compris dans la manière dont Marie-Antoinette dans Louis XVI et dans Louis XVII et bien si c'est ça les fondements de la république peut-être effectivement qu'on peut comprendre un certain nombre de continuités jusqu'à aujourd'hui donc voilà les quatre piliers fondateurs de toute société et civilisation fracassés délibérément au sein de cette cérémonie d'ouverture et puis avec des tours extraordinairement pervers comme ceux de nier que la caricature de la scène était bien une caricature de la scène il y a également cette scène tout à fait évidente en termes de référentiel du cavalier de l'apocalypse qui remonte la scène à la fin de la cérémonie d'ouverture et on voit que même dans l'esthétique de la monture et de la cavalière et bien on a quelque chose qui évoque inévitablement cela et bien on a essayé de nous faire croire que non non pas du tout c'est la déesse la déesse de la scène oui problème c'est que la déesse de la scène en question n'a jamais été associée au cheval d'une manière ou d'une autre pour ceux qui connaissent un peu la mythologie celte c'était la déesse épona mais donc on est encore en train de générer de la confusion c'est-à-dire en brandissant des symboles évidents mais en disant aux gens non non mais attendez là vous êtes à côté de la plaque vous réagissez sans savoir ce qu'il en est bon revenons à Alexis Poulin qui relève la cérémonie à respecter le cahier des charges les enfants conduits sur une barque par un passeur sinistre sur les égouts de la scène devenu le Styx et qui disparaissent le sang sur la conciergerie femme rouge décapité le plan QA3 non genré pour célébrer l'amour le tableau de la scène joué par des drag queens en mode défilé de mode disco à gogo et Lady Gaga un mélange de symboles et de provocations pour célébrer la diversité une pincée de féminisme de clichés culturels sous le haut patronage de LVMH et de Coca-Cola la soirée rêvée de Brigitte et Emmanuel et bien sûr Thomas Jolie lui sur la cérémonie d'ouverture j'ai surtout envie d'envoyer un message d'amour un message d'inclusion et pas du tout de diviser justement parce que je pense que ça suffit je pense qu'on a eu beaucoup de divisions une parodie de scène qui ne peut que heurter le sentiment d'un nombre très élevé de chrétiens et dit ah j'ai pas du tout eu envie de diviser vous voyez la perversité à son summum assume assume au moins d'avoir eu envie de choquer quelqu'un demande le contact du dealer de ce type il sait pas ce qu'il prend mais ça a l'air super fort parce qu'il plane complètement là et puis voilà en creusant on finit quand même par tomber sur ce dont il s'agit où la fameuse drag queen et rapeuse piche répondant aux critiques elle dit à partir du moment où ça ne remue pas les gens ça n'est pas de l'art et Christine Cotton souligne à juste titre les pauvres sont complètement instrumentalisés pour diviser la population et ils ne s'en rendent pas compte il ou elle peut faire tous les spectacles qu'ils veulent mais cela n'avait pas sa place dans une cérémonie des jeux olympiques et puis on vient nous raconter bien sûr bien sûr consensus il y avait un consensus scientifique autour du covid et bien il ne saurait y avoir autre chose qu'un consensus esthétique et civilisationnel autour de la cérémonie d'ouverture donc Ladislas Chola metteur en scène affirme sur BFM TV bah oui tant qu'à choisir une scène chaque français peut se reconnaître dans cette cérémonie merci à Christine Cotton encore elle de dire bah euh non mais sans surprise la presse mainstream a adoré époustouflant wokisme vaccins QR code délire satanico pédophile oui oui et bien non nous n'avons plus rien à faire ensemble mais là intervient cette colossale entreprise de manipulation de masse dont parle le philosophe Alexis Haupt tout le monde aime la cérémonie sauf l'extrême droite ose titrer 20 minutes dont le but bien sûr est de vous conduire à l'autocensure vous empêchez de dire que vous avez trouvé certains passages de la cérémonie déplacée voire malsain c'est du terrorisme intellectuel bien sûr c'est cette criminalisation de la pensée et simplement désormais du bon goût si on trouve quelque chose de mauvais goût comme étant de mauvais goût et bien ça fait de vous un extrémiste de droite c'est profondément démoniaque je rappelle que le sens étymologique du diable ou du démon c'est celui qui sépare qui divise qui clive et nous sommes ici dans le processus de clivage dans son essence malheureusement la plus brute donc c'est voulu la cérémonie était superbe si on n'aime pas on est forcément d'extrême droite et donc les médias c'était formidable les français c'était honteux et Dieu merci il commence à y avoir un sacré décalage parce qu'à l'étranger non 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 ça passe pas du tout comme ça alors bien sûr grâce à l'efficacité et à la putasserie de ces journalistes le normie français vit dans un monde ouaté où les frontières arrêtent les nuages radioactifs les vaccins n'ont pas d'effet secondaire et les cérémonies pédo-satanistes sont dépoustouflantes performances chorégraphiques mais à l'international les jeux olympiques de Paris sont la risée des journaux entre le Guardian qui dit ce n'était peut-être pas la pire cérémonie c'était la pire chose qui soit ou The Atlantic c'est ça la meilleure cérémonie que Paris est à nous offrir et souligne un sacré malaise ailleurs on a qualifié cette cérémonie de pire de l'histoire et évidemment que les affiches ont commencé à tourner sur les réseaux parce qu'on peut faire illusion un moment mais jusqu'à un certain point bon peut-être à faire ma con bon les JO sont enfin ouverts ils ont fait la cérémonie la plus pourrie de l'histoire ode aux moches aux grotesques aux veules j'en ai rigolé tellement c'était fin de race fin de siècle fin d'époque je tressais les oignons récoltés ce jour belle récolte pendant que ma femme commentait ses fils télégrammes en se bidonnant n'ayant pas peur d'ouvrir nos gueules pour rappeler à quel point leur monde est mort ils sont la mort ils sont déjà morts ils puent le cadavre ils ont choisi la mort on la leur laisse regarder en direction de la vie bon 24 heures plus tard ils en sont quand même réduits à supprimer leur propre cérémonie d'ouverture de youtube et à intimer l'ordre au compte X de virer toute vidéo de la dite cérémonie sous prétexte de droit d'auteur tellement ça devient viral et incontrôlable c'est le foirage de com du siècle Macron a fait un venez me chercher au monde le monde pourrait bien le prendre au mot et le monde ça fait du monde Alexis Haupt résume adoubé par Idrissa Berkane ce n'était pas la cérémonie d'ouverture des JO mais le générique de fin de l'Occident faut être lucide et Paul-Antoine Martin oui et une énième volonté de diviser d'humilier en ne poussant pas le courage jusqu'à humilier les musulmans et dans les dire il appelle ça le rayonnement de la France nous avons juste montré notre pourrissement et puis pendant qu'on célébrait le cadavre de Marie-Antoinette les usurpateurs de l'élite eux rejouent les privilèges les plus éhontés alors que à la fin du premier trimestre 2024 la dette publique de la France s'établissait à près de 3 160 milliards d'euros selon l'INSEE 500 invités au Louvre avec pour chef aux cuisines Ducasse ne vous inquiétez pas braves gens c'est vous qui payez et oui la fin de l'abondance dont parlait Macron alors je reviens pour terminer il faut vraiment enfoncer le clou à cette synthèse remarquable de monsieur Pauly qui dit comment ouvrir les yeux des gens qui se sont laissés hypnotisés par la poudre aux yeux de cette cérémonie c'est objectivement très difficile ce n'est pas pour rien que la manipulation de masse est un métier très rémunérateur il faut pour cela être factuel en dénonçant quelques faits précis dont on ne fait pas un spectacle en utilisant le cadavre d'une femme Marie-Antoinette décapité dont l'enfant fut assassiné uniquement parce qu'il représentait une menace pour le nouveau régime L'État a l'obligation d'être neutre et de respecter les croyances et les religions des personnes il devait donc supprimer son accord au blasphème de la scène Le rappel que la liberté artistique ou créative n'est pas une autorisation à un blanc-seing donné pour insulter les autres leurs croyances et leurs religions car la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres qui ne doivent pas être attaqués dans leur foi Le rappel que la sexualisation de la cérémonie était inacceptable puisqu'elle est une fête pour tous et s'adressait donc aussi aux enfants qui n'ont pas à subir des images de bacchanales et d'orgies woke Évidemment il y aurait bien d'autres choses à dire sur les blasphèmes et dérives inacceptables imposées hier avec l'argent de tous Bacchus prônant la nudité devant des draquines singe en la scène des délires woke en tout genre dégénérés donc un vaudor etc J'aimerais que ceux qui ce matin se moquent avec arrogance et jugent durement les critiques qui viennent de France et le courage de condamner sur le même ton les critiques qui viennent de certains pays du Maghreb ou d'autres pays dans le monde qui ont arrêté par exemple la diffusion de cette propagande wokeiste mais cela n'arrivera pas Quelles seraient les réactions des progressistes aujourd'hui si un tableau hier avait offensé la foi des musulmans ou des juifs Ils hurleraient au scandale et verraient dans cela la preuve que l'extrême droite a pris le pouvoir en France dans un deux poids deux mesures dont il sent les grands spécialistes ce serait un tollé planétaire et il suivrait le mouvement La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sera je l'espère un électrochoc salutaire Deux conceptions du monde s'affrontent désormais ouvertement La première est woke progressiste dans la vilainie le satanisme et la décadence Bestiale elle repose sur la sexualisation de tout concept dans une opposition farouche à toute transcendance intellectuelle ou spirituelle La seconde résiste et croit que l'homme qu'il soit croyant ou non doit tenter de s'élever au-dessus de la fange à chacun de faire son choix désormais l'opposition est claire Alors bien sûr on entend comme toujours et je remercie Alexis Hope de le relever des gens dire ce sont de nous offusquer au sujet de cette cérémonie on savait que ça allait se passer comme ça se plaindre c'est tomber dans leur piège en participant à leurs débats stériles et malsains et cela ne fait que générer des énergies négatives le mieux est encore de ne pas regarder de ne pas commenter et de faire comme s'il n'existait pas réagir d'une telle façon souligne-t-il c'est ne pas avoir compris toute l'ampleur du problème en effet les idéologies malsaines sont déjà dans les écoles ils parlent déjà de fellation et de sodomie aux enfants l'heure est déjà grave et la fenêtre d'Overton se déplace à une vitesse folle non vraiment je le répète quand les enfants sont en danger dénoncer leur folie est un devoir c'est même le minimum et voilà toujours dans cette logique folle que nous ne cessons de souligner et nous le ferons tant qu'il faudra alors quel sens donner à cet événement assez extraordinaire quand on y réfléchit bien cela fait longtemps que je dis que nous sommes engagés dans une espèce de course de vitesse entre l'outrance diabolique dans laquelle ils sont et ce contrôle sur la population d'une part mais aussi cette désorientation en fracassant tous les repères qui font d'une société d'autre part et puis nous-mêmes qui essayons de faire comprendre la réalité à de plus en plus de personnes et la réalité du rapport de force à l'heure actuelle fait en sorte qu'il va falloir aller de plus en plus loin jusqu'au point de rupture pour qu'il puisse y avoir enfin un réveil des consciences et que tous ceux qui sont hypnotisés par cette ingénierie sociale si perverse dont nous avons ici encore un exemple tout à fait saisissant puissent ouvrir les yeux et de ce point de vue je trouve que cet événement est de très bonne augure parce que ce qui perd toujours les psychopathes et les pervers dans leur entreprise c'est qu'ils sont tellement grisés par leur toute puissance ils sont tellement grisés par le fait qu'aucune opposition ne parvient à se mettre en travers de leur chemin ou de les faire reculer qu'ils en viennent tôt ou tard à franchir les limites et à mon sens c'est exactement ce qu'il s'est passé avec cette cérémonie ils ont cru pouvoir aller jusque là et que cela resterait en toute impunité comme tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui sauf que ils n'ont pas mesuré que l'occident est en train de s'aliéner le monde entier et que même chez nous ce petit milieu dégénéré des élites wokistes et mondialistes est totalement en décalage avec la réalité de la population qui elle reste profondément ancrée dans sa sagesse populaire et donc je crois que c'est vraiment un moment où nous pouvons enfin sortir du bois à travers de ces quelques repères de bon sens que nous avons rappelés au cours de cette émission